Alors, mardi soir, j'ai sorti une vidéo sur les skateparks. J'ai été un peu trop violent dedans. Je m'en suis rendu compte après coup. On m'a appelé pour me dire, attention, tu risques d'avoir des avocats au cul ? Je l'ai refaite, je l'ai censurée. Elle vous montre pourquoi je n'aime pas ces modules-là. Et je vous laisse faire votre propre opinion. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, parce que mine de rien, elle avait bien marché la vidéo d'avant. J'étais content, ça diffusait le message que je voulais passer. Mais du coup, je l'ai supprimé. Donc elle repart de zéro. Donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et laisser un commentaire si vous voulez. Enfin, merci les mecs. Et bon visionnage. Salut ! Bon, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me préoccupe. A quel point les mairies peuvent dépenser de l'argent dans n'importe quoi. On est à Pluigno, donc dans la ville où j'habite. Et on est au skatepark de Pluigno. Je suis désolé les mecs, je pense que la caméra doit vibrer. Il y a un vent de malade. Bon bref, on va parler des skateparks miteux. Qu'il y a près de chez moi. On va voir point par point pourquoi est-ce que je trouve que c'est de la merde. Allez, c'est parti. Bon, on va commencer par le commencement. On va parler de ça. Ça, c'est censé être une courbe. Pour moi, c'est une plourbe. C'est un mix entre un plan et une courbe. Bon, comme vous pouvez voir, à l'œil nu comme ça, on voit qu'elle est plate. Il n'y a pas de coping parce que je pense que ça devait coûter trop cher. Le truc très sympa, c'est le bruit que ça fait. C'est l'exemple typique de ce que je déteste rouler. On va voir aussi les petits aspects techniques de la chose. Vous voyez, ça, c'est censé retenir le quarter au sol. C'est déjà sorti du sol. Le premier module, je vais juste tourner la caméra. Hop ! Voilà, la deuxième mousse de ce skatepark. Ça, ça ne sert à rien. Les trottinettes, quand elles passent dessus, elles frottent. En vélo, on passe dessus, on ne peut rien faire. Quand on essaie de sauter, ça envoie vers l'avant. C'est un module qui doit être fait pour s'amuser à l'origine. Enfin, je pense que c'est comme ça qu'ils le vendent aux mairies. Je ne sais même pas à quoi ça sert. Les mecs, ils se sont dit, c'est la mode des pompe-trac, là. Allez, on va faire des pompe-trac en acier et en alu. Mais pour moi, en tant que rider qui veut faire des figures, ça n'a aucun intérêt. Donc, le module le plus intéressant sur ce skatepark, ça va être ça. Le ledge ou le curb. C'est toi qui l'appelle comme tu veux. Vous entendez le bruit que ça fait ? C'est normal. C'est parce que les mecs qui ont conçu cette merde ont mis de l'antidérapant dessus, alors que c'est censé glisser. C'est comme du grip de skate. Les mecs ont mis du grip sur un truc qui est censé glisser. Le pire du pire du pire du pire en y voir marchant, parce que le skatepark est tout petit en plus. Vous le sentez le plongue qui tape ? Vous le sentez qu'à l'entrée, là, là, ce petit truc-là, vous sentez que ça tape quand on rentre dedans ? Eh bien, c'est le cas. Si tu as le malheur d'être un peu en avant, tu bascules la gueule dans le module. Et bien sûr, ça sert à quoi de mettre des renforts en dessous ? Bah, rien. Ils savent très bien que ça ne va pas être rider. Est-ce que vous, vous trouvez normal que des mecs qui n'ont jamais fait de skate, ou jamais fait de BMX, ou jamais de trottinette, ou jamais quoi que ce soit, vendent des modules à ce prix-là, à des mairies qui n'y connaissent rien, et qui font chier tous les riders, parce que moi, ça m'emmerde de venir là. Je viens de temps en temps, j'ai envie de pleurer. La dernière fois que je suis venu, j'avais envie de chialer, parce que je me faisais chier ma rate. Voilà. Alors maintenant que je vous ai montré ce parc-là, je vais prendre ma bagnole, on va aller à Plourin, et je vais vous montrer l'autre parc qui est allé. C'est à 10 minutes de bagnole d'ici. Et je vais vous montrer le parc qu'ils ont mis en place. Donc du coup, là, on est à Plourin. Je viens d'arriver, je jette mes clés. Eh mais dis donc ! Eh mais c'est les mêmes modules qu'à Plourinho ! Alors qu'on est à 10 bornes ! Ce plan-inclat, il a l'air pire. Je ne l'ai jamais roulé encore, mais ça se voit qu'il tape sa race. Il y a quelques mois de ça, donc il y a à peu près 6 mois, il y a la MJC d'ici, enfin le local jeune de Plourin, qui m'a contacté. Je leur envoie un dossier complet de 15 pages avec écrit « surtout pas acheter de modules à des boîtes qui font des toboggans ». Aucune nouvelle, je me dis « bon, le projet a été abandonné ». De toute façon, ils n'ont pas de thunes à la mairie. Personne n'a de thunes, je sais très bien qu'ils n'ont pas de thunes. Vous voyez très bien derrière moi qu'il y a cette fameuse « whoops » qui ne sert à rien. En plus, ici, elle est encore mieux placée. Parce que là, si tu arrives assez vite, tu vas direct dans un module là-bas. Je leur ai bien expliqué que le mieux, c'était de mettre un plank derrière la mini-rompe pour essayer de faire un élan et mettre une partie un peu street là-bas. Ils ont fait n'importe quoi. C'est-à-dire que la partie street, ils l'ont mis là. Donc ça, c'est la partie street. C'est peut-être le seul module à peu près ride-up du parc. J'ai un rail carré basique. Ça, tu vas chez Keguinière Materio, tu l'achètes, tu le soudes, c'est pareil. Bref, c'est déjà pas mal. Avant, ce plank-là, il y avait une funbox qu'ils ont mis très intelligemment là avec aucun élan. J'appelle ça une box. C'est pas une box. C'est juste un truc pour te tuer. C'est-à-dire que celle-là est encore pire que celle de Pluigno. Celle-là, tu la passes la moitié du temps, tu as l'impression de mourir. Et au fond, vous avez le curb. Je vais y aller. Je vais vous le montrer de plus près parce que ce ledge-là, il mérite quand il attarde. Voilà. Le curb, comme vous pouvez voir, il est plein d'eau parce que forcément, il a plié à force de grinder parce que c'est pas fait pour. Pareil, une belle matière anti-dérapante, comme ça, tu glisses pas. C'est quand même moins dangereux parce que si tu le mets à glisser un peu vite, peut-être tu vas tomber. Ça, c'est une blague. Je pense que les mecs qui ont fait ça, ils se sont dit « Oh, comme ça, ils s'asserrent dessus, ils mettront leur protec, ils seront contents. » Bref, vous voulez voir du lourd ? Un putain de module. Allez, c'est parti, je vous y envoie. Alors, donc du coup, il y a ce magnifique plan incliné, le magnifique plan incliné que je vous montrerai à l'instant. Et derrière, ce beau plan incliné trop raide et tapant, ouh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce module ? Là, vous pouvez vous rendre compte du fait que les mecs qui font des modules, déjà, ils savent pas les faire. Et regardez bien l'implantation, c'est-à-dire que là, il est fixé au sol. Ils l'ont pas mis là par hasard, ils l'ont mis là parce que je pense que c'est la place précise qu'ils voulaient le mettre. C'est le meilleur endroit pour. C'est-à-dire, un élan de plus de 2 mètres, ça c'est sûr, il y a plus de 2 mètres pour prendre de l'élan, donc ça va. Un atterrissage, bon, il n'y a rien, tu as atterri direct dans la forêt, c'est super. Qu'est-ce qui est bien sur skatepark ? Le seul truc qui est à peu près bien placé ici ? La petite poubelle qui est là. Celle-là, elle est bien placée, comme ça tu peux venir boire une bière et puis passer le temps et puis l'acheter. Donc c'est très bien. Et alors, à un moment aussi, les jeunes du coin ici ont demandé une table. C'est-à-dire que sans doute, c'était des mecs qui voulaient faire un peu de street, ils voulaient une table pour grinder. Et qu'est-ce que la mairie a fait ? Vu qu'elle n'a rien compris au sport extrême, elle a mis une table de pique-nique. Bah oui, une table de pique-nique, forcément, pour pouvoir venir pique-niquer parce que franchement, il n'y a rien d'autre à faire. C'est drôle, hein ? Bon, bref, maintenant, vous allez me dire « Ouais, mais bon, ces mecs-là, qui vendent ces modules-là, ils n'y connaissent rien, donc de toute manière, ce n'est pas de leur faute trop. Ok, alors là, tout de suite, maintenant, on va aller à Saint-Martin-des-Champs, c'est à Diborne d'ici, et je vais vous montrer un truc encore plus aberrant, c'est-à-dire que là, on est... C'est le top du top des skate-parcs du coin, c'est-à-dire que ça, à côté, on est à Woodward, on va aller à Saint-Martin-des-Champs, je vous montre direct ce qui se passe. A tout temps. Nous voilà à l'exemple numéro 3. Alors, je vous parlais à l'instant des skate-parcs de Plurin et de Plumigno, Saint-Martin-des-Champs, bon, ils n'ont pas de skate-parc, ça, c'est un local jeune qui a commandé des modules comme ça, au pif, je pense. Ils se sont dit « Ouais, il y a des gamins qui veulent faire de la trottinette, on va commander des modules. » Bon, bref. Qu'est-ce que je peux dire sur ça ? Il n'y a rien à dire, non ? Vous le voyez de vous-même. Ça, ça, c'est quoi ? C'est censé être quoi ? On a l'impression d'être il y a 15 ans, genre. Il y a 15 ans, à Saint-Martin, juste à côté, il y avait un skate-parc Cardino, donc fait par des mecs de la Rochelle qui faisaient un peu les mêmes modules. Bah, les mêmes modules. Et en fait, ça a été enlevé pour raison de sécurité. Parce que c'était pas aux normes, parce que c'était dangereux. Et en gros, 10 ans après, on se retrouve avec ce plan inc qui est quand même digne de... de palettes, tu fais pareil. hein ? Et la courbe en face qui est bien pourrie aussi. Je sais pas combien ça vaut. Je saurais même pas vous dire combien ça vaut parce que ça, j'ai pas réussi à trouver le prix. Mais rien qu'en essence et en péage, il y a au moins 500 euros. Minimum. Je sais pas combien ça consomme un camion. Je sais même pas s'ils ont pu mettre ça dans un camion parce que franchement, ça rentre dans le coffre de ma bagnole. C'est un quarter sans barrière, sans rien, ultra dangereux et qui glisse. Et la dernière fois que j'ai vu quelqu'un de rider, c'est qui ? C'était une gamine avec un cajot qui faisait du toboggan dedans. Et j'aurais pu vous donner des dizaines d'exemples comme ça dans le coin ici. À 10 bornes près, on a la même chose, les mêmes modules. Tous les jeunes qui ont commencé à une époque ont fini par arrêter parce que, bah, qui veut évoluer là-dessus ? T'apprendras quelques tricks, peut-être, des fakies, des trucs comme ça. Mais au bout d'un moment, tu t'en iras, quoi. Parce que t'en auras marre. Et c'est ça qui est chiant. Parce que, mine de rien, s'il y avait des structures dignes de ce nom, peut-être qu'il y aurait des riders qui sortiraient du lot. Et peut-être que ça serait pas que des sudistes. Et n'hésitez pas à partager la vidéo si vous aimez pas les skateparks. Blah, 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 blah. Allez, à la prochaine, les mecs. Bonne soirée. Et surtout, n'hésitez pas à aller rider des bons skateparks. Parce que franchement, ça en manque pas dans le coin. Bisous.